Salut ! On se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la guerre qui nous a opposé à BVN Templier, guerre que nous avons déclarée. BVN Templier, pour ceux qui ne verraient pas qui c'est, c'est la 9ème alliance actuellement. Ils ont pas mal moins de points de puissance que nous, mais le but n'était pas non plus de sortir un gros mur en attaquant Légion Divine ou je sais pas, Born to Kill par exemple, qui ont franchement plus de points de puissance. C'est surtout qu'on a des gros joueurs que eux n'ont pas. C'est la grosse différence, sinon c'est une alliance assez proche de nous, avec que des niveaux 70 d'ailleurs, quelques petits, des moyens, nous on a des gros en plus. On a décidé de déclarer la guerre un peu sur un coup de tête, puisqu'au début on était parti pour faire un top nomade, mais Born to Kill nous a rattrapé à une vitesse incroyable avec un score un peu monstrueux. Donc on a un peu abandonné le top 1 et on a décidé d'organiser un raid sur une des autres alliances du top 10. Et finalement, on a changé d'avis et on s'est dit que peut-être une petite pierre, ça valait la peine. Des alliances top 10, il y en a pas des dizaines, donc le choix d'alliances était quand même assez restreint, et avec les copains de l'un, les copains de l'autre, on a fini par tomber sur BVN Templi. Et puis l'objectif c'était pas de se faire reddamer en attaquant une alliance plus grosse que nous. Et donc le samedi 21 mai, au soir, déclaration de la guerre. De notre côté on a une dizaine de joueurs connectés, on lance des attaques sur 1, 2, même certains 3 ou 4 adversaires à la fois. Essentiellement au plein, la plupart du temps sur château principal et avant poste. On disposait de l'effet de surprise, en même temps ils avaient encore tous leurs soldats a priori. Ça a donné une majorité de victoire, même si on a pris certains murs sur des joueurs qui arrivaient à amasser leurs soldats à certains endroits. La plupart du temps c'est quand même passé en un full et même pas besoin de plusieurs. Particulièrement sur les avant poste qui étaient vraiment mal défendus, y compris pour des niveaux légendaires 950. Et c'est surtout ça qui m'a surpris. Sur des avant poste, ils avaient vraiment très très peu de troupes. Autant que moi je pourrais avoir 4 000, 5 000 soldats, parfois ils avaient 10 000, 10 000 attaquants forcément ça tient pas. A ce moment là, il y a une dizaine de petites attaques qui sont venues de la part de leur alliance, de la part de 2 joueurs. Histoire de dire, mais bon, ils se sont pris des sacrés murs. A 10 attaques, on fait pas grand chose. La nuit est passée, le lendemain matin j'ai réattaqué avec d'autres. J'ai attaqué au sable parce que j'étais proche de personne au plein. Et j'ai attaqué des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de soldats. A défaut d'en avoir moi-même beaucoup, j'ai choisi des cibles dans ma catégorie de niveau. Avec peu de production, sachant que dans ma catégorie de niveau, il y avait 2 ou 3 joueurs un peu costauds. Et les autres, c'était des pas très costauds. En même temps, j'avais une dizaine de cibles potentielles. J'ai choisi des proches de sable, idéalement sur lesquels je pouvais gagner des points d'honneur. Par contre, et ça c'est une bonne nouvelle pour eux, ils avaient surtout des bons baillis reliques partout, partout. J'ai vu personne qui avait des mauvais baillis. La journée d'avance avec pas mal d'attaques clairsemées de notre côté. Et puis arrive le moment où ils organisent une contre-offensive importante, 17h. Là, on a un peu moins rigolé quand même. Parce qu'il y avait trop de monde à défendre pour arriver à défendre tout le monde. Donc on a commencé à dire, on va lâcher les avant-postes, soutenir les châteaux principaux. Il y a des petits joueurs qui se sont fait bien avoir. De mon côté, j'ai gardé les RC. Je me suis fait attaquer trois fois sur le château principal. Donc on voyait défense victoire, pas trop une surprise. J'avais même ramené, j'avais peur de faire beaucoup de pertes. Donc j'avais ramené des troupes des glaces. J'ai pas eu de soutien de mon alliance. J'en ai pas réclamé non plus. Parce que c'était... Ça c'est un des joueurs que j'avais attaqué. C'était des foules raisonnables. Donc je me suis dit que ça pouvait passer. Par contre, à mon avis, il a fait une erreur stratégique. C'est qu'il a attaqué avec le commandant détection tardive en troisième. Et du coup, je me suis aperçu tardivement qu'il y avait une troisième attaque. Mais c'était une toute petite. Alors que si jamais il l'avait utilisé en première attaque, là peut-être je me serais aperçu un peu tard de ce que ça pouvait donner. Bref, première bataille, il est pas passé sur le flanc. J'ai voulu la jouer super sécure. Donc j'ai mis un seul flanc, bombe à la chauve vive. Voilà. Et puis je me suis rendu compte que, au-dessus de la quatrième vague, il arrêtait de mettre les engins. Et toutes ces attaques avaient la même tête, niveau engin. Donc je me suis dit, si ça se trouve, il y a moyen de le prendre sur les deux flancs par exemple. Donc deuxième défense. Hop. J'ai minimisé mes pertes en le détruisant sur les deux flancs. Et du coup, il arrive avec un moins 30. Et probablement que son commandant était un peu moins bon. Même si jamais il avait 120, 120, 60 dans la cour. Et troisième bataille. Bon là, il n'avait plus de vagues supplémentaires. Et il n'a pas débloqué la V5. C'est un peu dommage pour un genre de son niveau, je trouve. Sachant qu'avec les nomades, c'est assez facile. A condition d'avoir les passe-temps qu'il faut pour monter la salle des légendes. Bref. Donc là, je me suis dit, bon, on va tenter un truc différent à l'avant. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup de monde dans la cour. Ça a encore un peu minimisé les troupes. Mais en même temps, il n'y avait plus beaucoup d'attaquants. Voilà. Ça, c'était pour mettre défense. Donc c'était le dimanche. On a profité pour relancer toute une série de batailles pour contrer le raid, plus ou moins. Puis lundi est arrivé. Là, ça a commencé à être un peu plus mou dans les attaques des deux côtés. Bon, on avait vidé à peu près tout leur château facile à vider. Donc qui contenait beaucoup d'offres ou alors de joueurs pas très forts. Eux, ils avaient probablement aussi vidé leur stock d'attaquants. Moi, perso, il ne me restait plus grand monde. J'ai quand même eu l'occasion de faire trois batailles qui ne se sont pas terriblement bien passées. La première, c'était une attaque un peu sneaky parce que le type n'avait pas beaucoup, presque pas de défenseur au sable. Mais il était un peu loin. Et donc du coup, il a récupéré du monde. J'ai attaqué avec des porteurs de masse pour être super rapide. Mais ça me prenait quand même 13 minutes. Visiblement, il y a un allié qui a réussi à le soutenir. 17 000 soldats. Et c'était fini de mes porteurs de masse. Après, j'ai tenté aussi une petite attaque sur un joueur qui avait été déjà amoché pas mal. En théorie, ça passait. Mais il a aussi reçu du renfort. Bien joué pour lui. Et troisième, Lurko, j'ai tenté de l'attaquer. Je ne sais plus pour quelle raison. Mais bref, ce n'est pas passé non plus. À ce stade, les petits joueurs de notre alliance étaient quand même vachement fatigués. Certains avaient reçu des grosses attaques de la part des ennemis. Même si on n'est pas très nombreux, les petits joueurs dans l'alliance. Les autres, les gros, ont continué à faire des attaques tout à fait raisonnables. Et puis, lundi soir, l'armistice fut signé. Je pense que si on résume en quelques mots, ils se sont laissés surprendre le premier jour. Et ils ont subi majoritairement des pertes à cause de ça. Dans les jours qui suivent, certains de chez eux sont encore laissés surprendre en laissant beaucoup trop d'offres dans les châteaux ou dans les avant-postes sans un certain mélange de défenseurs. Sachant que ce n'est pas très très dur d'envoyer ces troupes sur un type en cuillet pendant la nuit par exemple. Mais c'est quand même une alliance qui a du niveau en phase. Donc, les plus gros ne sont pas trop mal sortis. Certains des plus gros se sont quand même mal sortis suite à un nombre de foules impressionnant de notre part. Ça se comprend. Même si jamais je n'ai pas des stats exactes, je dirais à vue de nez que 70% de nos attaques sont passées. La plupart en une vague. Et eux, plutôt 30%. Ce qui veut dire qu'on ne les a pas écrabouillés non plus. Mais on dominait quand même. On arrive sur la fin. J'ai essayé d'être exhaustif dans ce qui s'est passé sur la guerre et le plus neutre possible. Peut-être que mon jugement est quand même un peu biaisé du fait que j'appartienne à une de ces deux alliances. Mais c'est quand même plus facile pour avoir des informations sur ce qui se passe. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à la partager sur vos réseaux favoris. Ça peut être Line par exemple. Si vous aimez les vidéos qui sont plus travaillées sur vos games en pire, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me prend beaucoup plus de temps de tourner une vidéo, rajouter de la musique, faire du montage avec des photos, etc. Et pour les plus fidèles, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.